Bonjour, dans ce tuto je vais vous montrer comment mettre votre site en maintenance grâce à Lermontor c'est à dire que votre site ne soit plus visible des visiteurs mais uniquement de vous ou de toute personne qui serait connecté au site donc pour vous montrer, j'ai fait un site de test, si je me mets en navigation privée, pour le moment le site est accessible à n'importe quel visiteur qui peut cliquer sur n'importe quel lien et qui aura donc vue sur le site donc pour ce faire je pars du principe que vous avez installé et activé Elementor et donc on va créer un modèle, c'est la première chose à faire pour créer notre page de maintenance donc vous cliquez sur ajouter un nouveau template vous créez donc une page, le modèle vous allez mettre le nom du modèle donc je vais mettre page de maintenance maintenance, hop on clique sur créer un modèle voilà et donc là, vous allez pouvoir ajouter tout ce que vous voulez donc pour gagner du temps, je vais partir d'un modèle de section pardon, donc de bloc, plus précisément et on va choisir dans les call to action c'est ce qui ressemble le plus, je dirais, aux pages de maintenance en général donc je clique pour voir, hop, on va partir là-dessus je clique sur insertion voilà et donc vous voyez que le modèle s'est inséré donc si je clique sur publier et regardez donc on a notre page de maintenance voilà, qui s'affiche donc on va la personnaliser un petit peu alors bien sûr, vous pouvez créer de toute pièce une page comme vous le feriez habituellement avec Elementor donc en ajoutant des sections, des widgets, des colonnes enfin tout ce que vous voulez là, encore une fois, comme je vous dis je pars d'une section existante pour gagner du temps donc on va juste modifier ici donc je vais mettre mon nom voilà ici, bon, je vais le laisser comme ça on ne va pas se compliquer la vie et là, ce que je vais faire c'est juste vous montrer que voilà, on peut mettre un lien hop donc je vais mettre un lien vers mon site c'est souvent ce qu'on fait quand on met un site en maintenance on met un lien alors par contre on ne sait pas j'ai mes doigts qui ont un peu crochet donc https2.hslash et les majuscules hop moi j'aime bien quand les liens s'ouvrent dans un nouvel onglet voilà donc mettre à jour et je vais m'arrêter là pour la personnalisation de la page parce que ce n'est pas le but du tutoriel je vous invite à visionner les tutoriels sur la création de contenu avec Elementor si vous voulez en savoir plus donc hop voilà ce que je voulais vous montrer c'est que mon lien est bien accessible ici et si je clique dessus voilà il renvoie bien vers mon site dans une nouvelle fenêtre ce que je voulais vous montrer alors ne faites pas attention à ici pdf print c'est une extension que j'ai installée pour tester sur ce site qui permet de transformer les contenus en pdf mais ce n'est pas l'objet de ce tutoriel ce que je vais vous montrer avant de quitter la page d'édition d'Elementor c'est que vous voyez qu'ici on a par défaut je dirais l'entête du site donc en général sur les pages enfin sur les pages de maintenance on va dire on a plutôt tendance à ne rien afficher en entête ni en pied de page enfin quoi qu'à la limite pied de page je vous montre voilà et donc on a notre modèle de page de maintenance qui est créé maintenant il faut aller activer la maintenance dans le site donc pour ce faire on retourne au tableau de bord en wordpress on va dans Elementor et on clique sur outils ici dans la page vous avez un onglet mode maintenance donc on clique dessus on active le mode maintenance ici vous sélectionnez qui peut accéder soit les personnes connectées soit personnalisées alors personnaliser ça peut être voilà en fonction des rôles mais il faut être connecté aussi voilà disons que personnaliser ça permet de restreindre encore plus les personnes qui ont accès parce qu'il faut non seulement être connecté mais avoir un rôle particulier et ensuite la dernière chose c'est choisir le modèle donc appuie tous vos modèles Elementor donc là ça tombe bien puisque c'est un site de test je n'ai que celui que je viens de créer on clique sur enregistrer les modifications et maintenant on va vérifier côté visiteur donc hop pardon voilà je ferme mes fenêtres et je me rends sur le site et donc là vous voyez que ça n'a rien changé c'est normal puisque je suis connecté donc on a bien vu dans les réglages que les personnes connectées pardon voilà connectées peuvent voir le site donc quelle que soit la page sur laquelle je vais sur les archives peu importe tout est accessible et donc ce que je vais faire c'est vous montrer maintenant en mode navigation privée ce qui revient au même donc si je n'étais pas connecté voilà donc je vous montre la fenêtre en navigation privée et là vous voyez que j'ai bien ma page de maintenance qui s'affiche quelle que soit l'adresse que je donne au niveau du site donc là vous voyez j'étais sur l'archive août 2018 si je retourne voilà à la racine du site donc la page d'accueil il affiche exactement la même page de maintenance donc vous aurez la même page sur toutes toutes les adresses existantes de votre site donc toutes les pages afficheront cela côté visiteur pour les personnes qui ne sont pas connectées voilà donc il ne vous reste plus qu'à personnaliser le contenu pour avoir une page de maintenance très attrayante donc vous pouvez ajouter vos liens vers les profils sociaux je vous conseille de mettre un formulaire de capture d'email de mettre votre numéro de téléphone ce genre de choses pour que les gens s'inscrivent pour l'ouverture de site ou qu'ils vous contactent pour déjà faire appel à vos services et bien écoutez j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo je vous invite à le liker et à le partager sur les réseaux sociaux allez ciao ciao